Le Cameroun veut accroître ses ressources financières publiques face à une conjoncture actuelle extrêmement difficile. Plusieurs pistes sont à explorer. L'or se positionne désormais, selon Paul Biya, comme une niche exceptionnelle de ressources financières pour sortir la tête de l'eau. Je me réjouis du démarrage des projets miniers que j'ai annoncés l'année dernière concernant l'exploitation des jugements de fer de Kribi-Lobé, Pipi-Digran-Zambie et Mbalam-Nabeba. Ces projets miniers justement ont connu un coup d'accélérateur en décembre dernier à Pékin, en Chine, avec la cérémonie de lancement et de mobilisation autour de l'exploitation des mines de minéraux de fer d'Avima, Bandondo, Nabeba, Balam et la construction du chemin de fer Balam-Kribi et le terminal minéralier au port de Kribi. Autour de la table, le ministre congolais des industries minières et de la géologie, Pierre Omba, les responsables des entreprises chinoises impliquées dans le projet, le ministre camerounais et des transports Jean-Ernest Massénangali-Bibéé et le ministre par intérim des mines et de l'industrie et du développement technologique, Fu Callistus Gentry. Nous avons donc été dépêchés à cette cérémonie par le président de la République du Cameroun. L'objectif premier, prioritaire, était de réaffirmer notre volonté à accompagner cet important projet dans l'importance aussi bien pour notre économie que pour nos populations n'est plus à démontrer. Ce projet est porteur d'espoir et de retombées économiques. Le chemin de fer Balam-Kribi et le terminal minéralier, c'est 100 millions de tonnes de minéraux de fer par an, plus de 20 000 emplois directs et indirects, 20 milliards de francs CFA de retombées fiscales entre le Cameroun et le Congo.